Je suis impérité parce qu'il caille quand même, on est tout juste à 4 degrés dans l'atelier, moins un dehors. Il faut vraiment que ça chauffe. On va commencer cette première vidéo de l'année par un shop tour. Une visite de l'atelier un peu plus détaillée que la dernière fois. Je vais avoir pas mal de choses à vous montrer et pas mal de choses qui viendront dans le coup en vidéo cette année. Par exemple, comment je fais ces vis-là en bois grâce à un gabarit monté sur mon tour à bois. Comment est-ce que je fais avec ce même gabarit en modifiant simplement les joues, ces barreaux-là. Et vous allez voir qu'avec ce gabarit, vous le verrez régulièrement pour faire plein de formes différentes et différents projets. C'est parti ! On va commencer par la question qu'on me pose le plus souvent en commentaire sur les réseaux sociaux. C'est à savoir quel modèle j'ai en combiné à bois. Celle-ci, c'est un K5 315. Alors attendez, je vérifie. K5 315 VF-2000 de chez Holzman. Celle-ci, ça fait un peu plus de 8 ans, je crois que je l'ai. J'ai eu la Holz Profi aussi pendant un temps. Alors, la Holz Profi reste supérieure à la Holzman. Il n'y a pas photo. Mais néanmoins, celle-ci fonctionne très bien et elle a un petit avantage. Mais je vais vous en parler juste après. Alors, à la base, c'est une combinée complète. C'est-à-dire, scie, toupie, rabot d'égo et mortesseuse, tout ensemble. Sauf que je l'ai séparée, puisqu'elle a des moteurs indépendants. Je n'ai plus la séparée pour avoir la partie rabot d'égo d'un côté et la partie toupie-ci de l'autre. Et ça facilite grandement les choses. Alors, rabot d'égo et mortesseuse. Je vais vous montrer la mortesseuse qui va dessus. Qui est assez imposante. Qui est surtout très lourde parce qu'elle est entièrement en fonte. C'est une rabot d'égo classique qui fonctionne très bien. Je préférerais avoir une raboteuse d'un côté et une dégauchisseuse de l'autre. Mais pour le moment, je n'ai pas l'atelier qui me le permet. Je fais avec ça. Ça fonctionne parfaitement. Elle est en 310 de large. Et ici, on a une extension au niveau de la table de rabotage. Et ça, mine de rien, c'est pratique. La morteseuse se met ici. Je vais vous la montrer tout de suite. La morteseuse, la voici. Elle est équipée de son gros presseur. Après, je ne la déplace pas tout seul. Parce qu'elle est entièrement en fonte. Tout le corps est en fonte. La table est en fonte. C'est de la fonte au toucher dessous. Ça pèse un an de mort. Vraiment. Je ne la prends pas seul. Avec les soucis de dos, ce n'est pas possible. Elle est vraiment trop lourde. Là, elle est accrochée sur deux tiers fonds. Qui remplacent les deux qui sont pris sur la machine. Et quand je ne m'en sers pas, elle est posée ici. Alors, la partie 2PC, c'est une 2PC classique. On a un chariot Radlam. C'est le même chariot que beaucoup de marques. Ils ressemblent beaucoup aussi à la gamme Alls Profi Maker. Je trouve qu'ils sont identiques. Je ne sais pas si c'est les mêmes, mais ils se ressemblent beaucoup. Par exemple, sur les machines de la marque Léman. On va retrouver les mêmes chariots Radlam. Je le sais parce que j'ai déjà changé les galets qui sont montés sur le bras au niveau du chariot. Le bras mobile, celui qui rentre et qui sort. Et c'est les mêmes. C'est-à-dire que les galets Leman, Léman, je ne sais pas comment on dit, vont sur ce modèle-là aussi. C'est exactement les mêmes pièces. Et sinon, je vous ai dit que cette machine avait un petit quelque chose en plus. C'est simplement que la partie Toupie peut tourner dans les deux sens. Classiquement, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec une Toupie. Celle-ci a la possibilité de s'inverser et de travailler dans l'autre sens. Deux avantages que je vois principaux, c'est quand on veut réaliser des plates-bandes avec des fers classiques, comme ceux que j'ai, il faut que je travaille avec les fers par-dessous. Le fait de travailler par-dessous, ça peut créer des vibrations et on peut avoir un travail un peu moins joli. C'est relatif. Mais le fait de pouvoir l'inverser, de mettre l'outil à l'envers en inversant le sens de rotation et en travaillant dans l'autre sens, on va avoir un outil qui va travailler par-dessus et qui va bien plaquer notre panneau sur la table. Et franchement, ça change tout. C'est pareil aussi pour le travail à l'arbre. Le fait de pouvoir inverser, si on a beaucoup de contrefils, si on a des courbes importantes à faire avec un bouvetout, on peut faire une partie dans un sens, une partie dans l'autre sens de rotation. Bien sûr, il faut inverser l'outil systématiquement, mais tout ça, je vous le montrerai en vidéo. Mais c'est un sacré avantage sur cette machine. Honnêtement, moi j'adore. Et pour finir avec cette machine, on m'a souvent posé la question de savoir combien ça coûtait. Celle-ci, je l'ai acheté d'occasion il y a 8 ans environ. Et je l'ai payée 3 000. J'ai payé 3 000 d'eux avec l'aspirateur. Puisque l'aspirateur, je l'ai acheté neuf au magasin où j'ai pris cette machine, qui était d'occasion. L'aspirateur, c'est un l'aimant, le MAN, ça dépend comment vous le dites. Il fonctionne très bien. Une modification que j'avais faite, c'est que j'ai dû changer le condensateur. Et c'est la seule chose que j'avais faite. Ici, j'ai modifié les interrupteurs pour les retirer et le brancher sur un interrupteur qui se télécommande. Comme ça, avec ma télécommande, je peux allumer ou l'éteindre. Ça aussi, c'est bien. Sinon, il fonctionne très bien. En 8 ans, pas eu de soucis avec. Là, j'ai que 15 soucis. C'est une des barres qui maintient, qui est à resouder. Parce que c'est dessoudé en bas. Mais franchement, c'est vraiment pas grand-chose. En 8 ans d'utilisation, ça va. Alors, tant qu'on est dans ce coin-là, mes serres joints, j'ai pas mal de choses différentes. J'ai de la marque Casto. Ils fonctionnent très bien. Ils sont costauds, ils sont lourds. De la marque Outil France, pareil. C'est le même principe que les Casto. Tout est en acier. Ça fait le travail. Les serres joints les plus mauvais de la série, c'est ceux-là. Alors, j'ai ces serres joints depuis un moment. Et je dois dire, c'est des essais. Et je dois dire, c'est les plus mauvais de tous les serres joints que je peux avoir dans cet atelier. Alors, ils ont une fonction principale qui est très intéressante et qui est de pouvoir faire comme des serres joints rapides tout en étant... Ce n'est pas à pompe parce que c'est simplement démultiplié ici. Quand on tourne là, ça tourne ici à l'envers. Voilà. Ils sont bien. À la base, ils ont été développés pour pouvoir serrer les caissons entre eux sans avoir de poignée ici qui pourrait gêner dans les petits espaces. Ça permet de les bloquer et de les serrer depuis l'extérieur sans aller à l'intérieur du caisson. Surtout quand vous avez des petits caissons de 15 cm ou je ne sais pas combien ils font là. Je ne suis pas trop à jancement. Voilà. Après, au-delà de ça, ils servent à maintenir mais absolument pas à serrer. Donc ça, c'est à éviter. Sauf si vous êtes cuisiniste et que vous voulez simplement maintenir deux pièces ensemble mais sans serrer. Ici, ça se tord très vite. Ce n'est vraiment pas résistant. Vous ne pouvez pas forcer avec ça. Et tout est en plastique et avec la démultiplication, moi, je n'oserais pas forcer plus. Sinon, tous les serre-joints Wolfcraft comme ça, ça fonctionne très très bien. Là, c'est des serre-joints rapides. On peut serrer fort. Ça fonctionne vraiment très bien. Je n'ai jamais eu de soucis avec. Ils ne sont jamais desserrés ni quoi que ce soit quand j'en avais besoin. Ça, ce sont des petits serre-joints. Il y a un peu de poussière. J'ai fait le ménage mais pas partout non plus. Ça, ce sont des serre-joints pour dormant. C'est-à-dire que vous venez mettre votre plateau par exemple ici. Et si vous voulez lui appliquer un champ. J'ai dit quoi ? Serre-joints dormants ? Non, non, c'est des serre-joints pour plaquer des champs. On le prend comme ça et on vient serrer ici et ça vient appuyer sur notre champ. Si vous avez par exemple un panneau, un plan de travail en aggloméré et que vous voulez lui mettre un champ massif, vous pouvez le faire avec ça. Il se coincera ici entre les deux. Et avec ça, vous pourrez venir serrer votre champ. Ça, c'est des serre-joints qui viennent de chez Virutex. Après, c'est tous mes baissets et pillères. J'ai les deux. Les deux fonctionnent très bien. Il n'y a pas de réelle différence. J'ai des accessoires sur les baissets que je n'ai pas sur les pillères. Peut-être qu'ils existent. Je ne sais pas. C'est les accessoires pour pouvoir les rallonger, pour pouvoir faire de deux serre-joints à un seul gant. Après, ceux qui sont costauds, c'est des pillères comme ça aussi. J'ai des pillères à pompe classique. Ça, ça sert très fort. Et j'ai les mêmes comme ça, mais qui sont avec la poignée qui peut bouger dans tous les sens. Ça, c'est vraiment pas mal aussi. En fonction de ce qu'on fait, c'est pas mal. Mais là, c'est pareil. C'est des serre-joints pour serrer vraiment très fort. Si vos bois sont parfaitement ajustés, logiquement, vous n'avez pas à serrer fort. Mais c'est bien de pouvoir les maintenir correctement. Et sinon, mes derniers serre-joints, donc j'ai deux dormants. Deux grands dormants d'1,70 m. Capacité de serrage dans les 1,60 m, si je ne dis pas de bêtises. Montez sur des IPN de 80, c'est des pillères. Ça aussi, ça sert vraiment très fort. Et pour finir, des petits serre-joints comme ça, je dois en avoir une trentaine facile, si ce n'est plus même. C'est pratique. C'est pratique quand on fait du lamellé-collé, qu'on a besoin de beaucoup de petits serre-joints. Ils ne sont pas chers, mais ils font le boulot. Après, ils s'usent, ils s'abîment, ils perdent ces parties-là peut-être assez vite, mais honnêtement, pour le prix, ça fait le job. Parce qu'ils ne servent pas souvent. Sinon, si on doit s'en servir tous les jours, il vaut mieux acheter des bons serre-joints. Sinon, ma scie à anglais radial, c'est une Bosch Pro, c'est une GCM12GDL. Elle fonctionne super bien. C'est de la très, très bonne machine. L'avantage, c'est qu'elle n'a pas le bras qui dépasse derrière, donc on peut l'avoir là. Elle est sur un établi classique, c'est-à-dire qu'elle dépasse un peu devant, mais je peux la tourner, et voilà, elle ne dépasse plus quand je ne m'en sers pas. Ça, c'est un régal. Si je m'en sers, je la ramène directement à l'angle. Je fais énormément d'angles différents et des tonnes de coupes avec cette machine, et ça fait très bien son travail. Sinon, pas grand-chose de plus à dire dessus. Si ce n'est qu'il faudrait que je me fasse un joli banc pour que ce soit mieux que ça. Mais ça, ça viendra peut-être plus tard. Je n'ai pas le temps. Ou je ne veux pas prendre le temps. Tant qu'on est de ce côté, et avant de retourner dans la grande partie, dans les machines, j'ai celle-ci que j'ai reçue il n'y a pas longtemps de chez VEVOR. VEVOR, c'est un site chinois. Si vous voulez aller la voir, je vous mets un lien dans la description dessous. Je vous ferai une vidéo dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Il y a des points négatifs, mais il y a des sacrés points positifs aussi. Il existe la même machine en différentes marques qui sont sûrement plus qualitatives. Je vous la présenterai et vous ferez vous-même votre rapport qualité-prix si ça vaut le goût ou pas. Parce qu'elle fait son travail, mais qu'au niveau des marquages dessus pour les réglages, ce n'est pas des plus simples. Enfin, ça pourrait être plus simple si les graduations, ce n'était pas juste un autocollant comme ça qui ne tient pas et qui ne sert à rien. Bon. Il ne sert pas vraiment à rien, mais ce n'est pas terrible. Je vous la montrerai parce qu'honnêtement, elle fait le travail et je vous fais passer une petite vidéo que j'ai fait sur Insta. Vous allez voir, c'est quand même rudement efficace. Je viens de la nettoyer avec de la soude. C'est du déboucheur en gel qui a de la soude à l'intérieur. Je viens de la rincer à l'eau. C'est important de bien, bien rincer à l'eau pour arrêter l'action parce que ça donne... Je vais vous faire un gros plan à côté. On voit bien les dents qui sont crados qui ont besoin d'un affûtage quand même. même si j'aurais pu insister un peu plus sur les dents, ce n'est pas grave parce que sinon, je vais l'affûtage. Alors, là, pardon, la mise au point, les dents qui ne sont pas faites. On voit bien comment elles sont. et voici les dents qui sont faites. Elles sont tout de suite beaucoup, beaucoup plus jolies. Je vais rentrer. Toutes les dents sont nickel. Alors, ce côté-là, vous ne le voyez pas souvent. Il sert plus à de la petite bricole, à de la petite mécanique, vraiment de la petite, pas de la réparation de voiture non plus. Ce côté peut me servir aussi à faire de la finition. J'ai ça. Ça, c'est un extracteur d'air. J'ai une fenêtre ici. Je l'ouvre. Il est suspendu ici. Il va me sortir l'air pollué par des produits, par exemple, à l'extérieur. Ou alors, je le mets dans l'autre sens et l'été, quand il fait trop chaud, il m'amène l'air frais à l'intérieur de l'atelier. Voilà. Il l'extrait et parfois, il ramène de l'air en fonction de ce qu'on lui demande. Alors, de ce côté-là, je me suis mis cette table-là qui est aussi de l'autre côté, qui me sert de servante haute, qui a une scie incorporée dessous pour les Kumiko, puisque je me mets des gabarits dessus et pas que pour les Kumiko, puisque j'ai fait d'autres gabarits qui s'adaptent dessus et qui me servent à toute autre chose. Ici, j'ai une défonceuse sous table. L'avantage, c'est que c'est sur quatre roues pivotantes avec frein. Je peux la retourner ici, la mettre dans l'autre sens pour me servir de la défonceuse-là. Je peux l'amener de l'autre côté, là où j'ai beaucoup de place. Je vais vous montrer juste après. Et sinon, elle peut rester ici. Je peux poser les dormants dessus et m'en servir en espace de collage. L'avantage, c'est que c'est un aggloméré et que la colle n'adhère pas dessus. Donc ça, c'est top. Ça, franchement, c'est bien. C'est pratique. Avant d'aller de l'autre côté, je vous fais faire un demi-tour. Je ne sais pas couper ici. Et ici, vous avez un joli balai qui n'est posé pas dans le bon sens, mais parce que j'étais en train de finir de balayer, il me reste un petit tas que je n'ai pas ramassé. Ce n'est pas bien. J'ai aussi mon compresseur. Oui, vous le voyez ici. Celui-ci a un tuyau qui l'amène directement de l'autre côté. Ça fait moins de bruit ici que de l'autre côté quand je travaille. Ici, il y a un peu de rangement. Des gabarits comme celui-ci, par exemple. Il y en a d'autres, mais celui-ci, c'est un des gabarits qui va sur la scie que vous venez de voir. Et celui-ci me sert à faire des entailles un peu particulières. Je l'avais déjà montré sur les réseaux sociaux. Je vous le remontrerai. Je vais essayer de vous passer une ou deux photos juste après. Ah, ici, on a encore un grand serre-joint. C'est un pierre aussi et il sert en 1,50 m si je ne dis pas de bêtises. Ici, une autre servante à roulettes. Alors, celle-ci, quand la grande est ici, celle-ci, je la prends quand j'ai besoin de dégauchir ou de raboter. Je n'ai pas apporté mes pièces de bois. Vous savez que le dos, il faut l'économiser donc il faut travailler de façon intelligente. Eh bien, je me sers de ça. Ici, c'est un petit secrétaire que je vais restaurer. Alors, je vais le restaurer et le modifier. Mais, on en reparlera un tout petit peu plus tard. Sinon, ça, ce sont des joues mais des joues qui vont sur une machine de l'autre côté. Un gabarit. Je vous le montre tout de suite. Alors, mon tour à bois, je l'ai allumé. Je ne sais pas si vous l'entendez. Il ne fait pas de bruit. En plus de ça, il peut tourner dans les deux sens et on peut régler la vitesse ici. Là, on est au maximum et je pense que vous continuez à m'entendre sachant que le micro doit vraiment capter tous les sons parce qu'on est aligné avec le moteur. Il ne fait vraiment pas de bruit. Il est très, très agréable comme tour à bois. Là, il est équipé d'un gabarit que j'ai fait. Ce gabarit me sert avec celui-ci. Il me sert à calibrer et à réaliser des choses comme ça. Comme cette vis en bois. Et ça, on en fera d'autres en vidéo. Je vous montrerai ça. J'ai des joues. Tout à l'heure, je vous ai dit que de l'autre côté, il y avait des joues qui allaient avec un autre gabarit. L'autre a une certaine courbure qui me permet de réaliser des barreaux comme celui-ci. Ça me permet d'avoir des barreaux tous réguliers avec la même forme, la même courbe et au même diamètre. C'est vraiment un tour. Il est top. En plus de ça, il est très stable parce qu'il est très lourd. Il ne bouge pas. Il reste en place ici à demeure. Le fait de pouvoir lui monter des gabarits comme ça avec la défonceuse, ça permet de multiplier les possibilités. Après, c'est quelque chose qui peut être fait avec des gouges mais j'apprends. Je travaille avec les gouges aussi dessus. Mais honnêtement, pour un travail régulier comme celui-ci, je ne suis absolument pas assez doué pour pouvoir les faire de façon répétitive et tout identique. Deux, trois pièces, ça irait. Mais là, par exemple, les vices en bois, j'en ai beaucoup à faire donc je préfère utiliser le gabarit. En parlant des gouges, là aussi, elles viennent de chez Alls Profits. Je les ai prises en même temps que le tour. J'ai un kit de base et puis je me suis fabriqué un ou deux outils pour aller avec. ça me permet de... Je vous montrerai puisque j'en ai d'autres à fabriquer. J'ai d'autres outils comme ça que j'ai récupérés que je vais modifier que j'adapterai avec un manche et je vous montrerai ça. Ça pourrait faire une vidéo sympa. Après, j'ai plein d'autres accessoires qui vont avec le tour dont un mandrin et plein d'autres trucs mais vous verrez ça au fur et à mesure parce qu'il va me servir beaucoup plus souvent. Et enfin, pour terminer ici, donc là, il y a un petit peu de rangement de bazar. Ici, j'ai ma scie à chantourner que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. C'est une de la marque Dexter. C'est la marque de chez Weldom. J'ai pris celle-ci parce qu'elle a la possibilité de mettre des lames sans ergots ce qui me permet d'utiliser vraiment des lames très fines pour de la marqueterie. Pour finir, j'ai toutes mes caisses ici. Bosch Pro. Ce ne sont pas des outils Bosch Pro dedans. Les outils Bosch Pro, ils sont rangés à la maison et je les sors quand j'en ai besoin à l'atelier. En attendant, ces caisses-là me servent beaucoup, vraiment beaucoup parce qu'elles sont pratiques, elles s'empilent, elles s'accrochent les unes aux autres. Là, on voit encore des plateaux comme de l'autre côté pour des pièces de Kumiko. Et là-dedans, justement, on va retrouver plein de baguettes de Kumiko. Elles sont triées par essence, une essence par caisse et une caisse en mélange aussi. Et ça me permet quand je vais sur des foires et des salons d'avoir du stock avec moi pour faire des démonstrations. Par exemple, sur le dernier salon que j'ai fait, c'était un marché de Noël, le dernier que j'ai fait en l'occurrence, j'ai réalisé ces pièces de démonstration. ça me permet d'expliquer aux gens tout en montrant les différentes techniques et les différents angles. Ensuite, la petite télécommande pour mon aspirateur, ça c'est top. Ma magnifique scie à ruban. Et donc, pour en finir avec celle-ci, c'est une scie à ruban que j'avais acheté à Brico Depot pour 200 balles, je crois. J'avais acheté deux autres lames sur mesure pour cette machine. c'est la dernière qui me reste. Les deux autres avaient cassé. Disons que j'ai hâte d'avoir une vraie scie à ruban. Même si elle n'est pas énorme, j'ai hâte d'avoir une vraie scie à ruban. Il faut que je vois où je la mets, mais il m'en faudrait une. Vraiment, je pense que c'est indispensable. Mais ça ne fait pas partie des indispensables quand on commence. Par rapport au travail que je fais, ce serait indispensable. Alors, sinon ici, tout à l'heure, je vous ai parlé de mon aspirateur Léman. ça, c'est pour dire quand même, j'ai un tuyau ici de 10 mètres qui vient de chez Alls Profits aussi. Je l'avais pris là-bas parce qu'au niveau prix, je trouvais ça vachement intéressant pour 10 mètres de long. Il ne détaille pas au mètre, c'est 10 mètres d'un coup. C'est marrant parce que quand on l'achète, tout est comprimé, les anneaux tous ensemble, ça prend 2 mètres, 2,50 mètres peut-être et quand on ouvre, pouf, 10 mètres de long. Ça fonctionne très bien, il passe en hauteur, il passe en haut pour éviter de marcher dessus à chaque fois. Il reste à demeure ici pour la partie rabotage et ça fonctionne top. Même avec cette longueur-là, l'aspirateur fonctionne très bien. Ici, j'ai un petit peu de stock de bois. La télé. Ouais, la télé dans l'atelier. C'est vraiment pas nécessaire. Moi, ça me permet, quand je travaille sur des Kumiko ou autre chose, c'est des toutes petites pièces de pouvoir suivre la vidéo d'un copain sur YouTube ou autre. Ça me permet de regarder quelques trucs. Alors, sinon, dans ce meuble, je vais avoir des boîtes de rangement et des papiers, une pendule qui ne fonctionne plus. Elle était sympa, la base. Bon, je m'étais bien amusé à la faire. Ici, pas mal de colle et de produits type WD40, lubrifiant, dégrippant pour le perçage, etc. Et après, et après, de la quincaillerie, de la colle encore. De la bostique. Principalement de la bostique. C'est ce que j'utilise principalement. Alors, sinon, de ce côté, la machine la plus indispensable dans l'atelier, c'est quelque chose pour affûter. Moi, c'est mon tourette d'affûtage Kurt Koch HT4004. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Je m'en sers, mais alors, pas tous les jours, mais très, très souvent quand même. Pas tous les jours, mais pas loin quand même. Et je passe plein de choses dessus parce que, parfois, on me demande pour un ciseau ou autre. J'arrive à affûter énormément de choses avec cette machine. Ici, on a plein de chutes de bois, en général, des petites chutes. Mais je les garde parce que j'ai parfois dedans des essences intéressantes. J'ai quelques morceaux d'érable du Japon, j'ai un peu de buis, et après, diverses essences plus communes comme du noyer, du robinier, du chêne, du tilleul, du frêne, du hêtre, de l'orbe, du sapéli, etc. Ensuite, dans ce meuble, je vais avoir quelques accessoires pour la toupie sous la ponceuse. Ici, c'est une ponceuse à bande triton en stationnaire. Ça fonctionne. Il y a plein de petits défauts au niveau des réglages. Par exemple, ici, on a une petite bosse. Ce n'est pas tout à fait à fleur. Le plateau, on peut régler l'angle, etc. Il ne repose pas correctement. Alors, souvent, je travaille avec un contreplaqué par-dessus qui est appuyé sur les deux tables ici qui, elles, sont bien de niveau et normalement, d'équerre. Je le vérifie à chaque fois, mais normalement, ça a été fait pour être d'équerre par rapport à cette surface-là. Le petit meuble que je me suis fait en shodji, donc avec du papier washi, porte coulissante, fonctionne toujours très bien. Honnêtement, c'est top pour l'atelier d'avoir quelque chose de propre et qui donne envie d'y revenir. Alors, ici, que ce soit de ce côté-là ou de l'autre côté, c'est pareil, c'est des vis, des protections lunettes, donc pour les yeux, des protections respiratoires et sinon, toute la quinquennérie. Pas mal de vis différentes, pas mal de chevilles, des pierres japonaises, j'en ai trois jusqu'au grain 8000. J'ai aussi une pierre diamantée comme celle-ci, voilà. Et après, j'ai des kits de marquage qui me servent notamment pour mes gabarits Kumiko, comme ça ici, qui permettent d'imposer ma marque sur mes gabarits et pareil, j'ai la même chose pour marquer les différents angles. Alors, sur la partie d'à côté, on a pas mal de gabarits, sur les deux parties d'ailleurs, les deux parties ici, on a pas mal de gabarits pour le Kumiko, c'est ceux qui me servent tout le temps. En général, je me garde ceux qui ont des petits défauts pour moi et des petits défauts esthétiques ou choses comme ça, mais qui fonctionnent parfaitement avec les bons angles et j'en ai beaucoup parce que je me sers de beaucoup de gabarits différents. Et quand j'ai un ami qui vient voir ou qui veut essayer, etc., ou alors quand je vais sur les foires, j'en amène plusieurs pour que les gens puissent les toucher, les regarder et voir comment c'est foutu. Après, quelques forêts du plus petit haut au plus gros, voilà, quelques forêts un peu sympas pour aller sur la perceuse à colonne que je vous montrerai après. Quelques sauterelles aussi, ça c'est des éléments de sécurité indispensables quand on travaille à la toupie. Le fait de pouvoir presser ces bois sans avoir à les maintenir avec les mains, c'est indispensable. Ensuite, la dernière partie, alors, là, on a pas mal d'abrasifs, que ce soit ici ou là, j'en ai d'autres ailleurs. Je vais avoir de quoi faire des tarots et tarot des Dubois, rouleau pour du plaquage, ici, je vais avoir un peu de rubio pour la finition. Ça, c'est quelque chose que je veux tester. J'ai de la colle d'os et de la colle de nerf. Je veux essayer la colle à chaud, notamment pour la marqueterie. Ça, on en parlera puisque j'en ferai des vidéos dessus, la marqueterie, tout ce qui va être travail du plaquage, etc. Pas mal de fondure différentes, quelques pâtes à bois, quelques cires, quelques teintes. Je me garde aussi accessoirement, j'ai commencé à me garder, à me faire une petite bibliothèque, on va dire, de cures de bois. Là, par exemple, on a du tilleul et en fonction des travaux à faire, je peux essayer de les mélanger pour obtenir différentes teintes, parfois avec de la colle pour pouvoir réparer des petits défauts. Alors, attention, certains, et je l'ai eu fait aussi, ne se servent pas de pâte à bois comme ça, avec durcisseur, mais vont se servir de poussière de bois avec de la colle blanche. Ça fonctionne, mais il va y avoir, ça dépend de la taille, en fait, il va y avoir plus de retrait. Quand vous allez le remplir, vu qu'il y a beaucoup d'eau dans la colle, une fois plein, ça va avoir tendance à faire un creux parce qu'il va y avoir du retrait, parce que l'eau va se retirer. Ça, c'est quand même plus efficace. Maintenant, on n'a pas toujours ce qu'il faut sous la main, donc c'est pour ça que je me garde quelques poussières de différentes essences. Je commence tout juste, je vais en faire un peu plus. Sinon, en haut, ce sont des vieux outils, il y a des rabots, il y a des gouges, il y a des ciseaux que je compte bien restaurés pour pouvoir les utiliser. Vous verrez ça aussi au fur et à mesure parce que je vous partagerai dessus. Mes magnifiques portes en shoji, là, il y a un joli trou parce qu'il y a quelqu'un qui est venu voir qui... Waouh ! C'est magnifique ! Qu'est-ce que c'est beau ! Et ça, là... Ah, oui, non, il ne fallait pas y aller comme une brute. On n'appuie pas avec son doigt dessus. Pas comme ça. Voilà. Donc, je vais avoir quelques réparations à faire. Peut-être que je vous en ferai une vidéo parce que j'avais montré sur Instagram comment est-ce que je collais le papier Washi. Je vous le montrerai aussi en vidéo. Je l'avais fait sur des cœurs, sur des plus petites surfaces et on peut le faire de plusieurs façons. Notamment, la seringue. Je l'avais fait cette fois-ci. Mais vous verrez ça. Je vous montrerai tout ça. On passe à l'établi et à ce qu'il y a derrière. Alors, je vais vous montrer les tiroirs qu'il y a ici. Avant ça, mon établi puisque c'est ma surface de travail principale et cet établi, il provient de chez Alls Profi. C'est un établi de chez Alls Profi. C'est le plus long qu'il y ait, je crois. Il est top avec ses deux presses. Donc, on a celle-ci qu'on peut bouger rapidement et celle-ci aussi en bout qui nous permet de serrer différemment. Il y a une multitude de greppes dessus qui nous permettent de venir maintenir des panneaux dans tous les sens. Avec cet établi, on peut serrer vraiment tous les bois possibles. Je pense. Je n'ai jamais eu de soucis ou je n'arrivais pas à bloquer un bois dessus. Vous pouvez vous faire votre propre établi ou en acheter. Ça dépend de vos compétences et du temps que vous avez y passer et aussi du budget. Parce qu'un établi comme ça, ça a un coût mais le fabriquer soi-même, ça a aussi un coût. Et il faut les machines surtout ou de très bons outils à main. Bref, c'est un très bon établi. Je l'ai quelque peu modifié pour pouvoir mettre des panneaux sur ce support à l'avant. J'ai aussi quelques gabarits, quelques modèles de Kumiko sur le côté. J'en avais ici, je les ai mis ailleurs parce que j'avais toujours des panneaux qui traînaient à droite à gauche. Là, il ne me gêne pas, il ne dépasse pas l'établi. Et en plus de ça, ça rajoute du poids à l'établi et ça le rend encore plus stable. pour finir au niveau des machines fixes à l'atelier, j'ai ma grosse perceuse à colonne. C'est une Fartool Pro entièrement en fonte. C'est du lourd, enfin du lourd, c'est du costaud. Franchement, ça ne bouge pas, ça ne vibre pas. C'est vraiment très très lourd comme tout est en fonte dessus, même le volant ici. Le corps est aussi en fonte. Voilà, le mandrin, c'est un mandrin de serrage automatique. je peux le retirer pour mettre des forêts avec des cônes dessus. Donc franchement, non, rien à dire, ça fonctionne bien. Pour le prix, ça fonctionne très bien. Juste dessous de rangé, vous avez mon mini établi et juste là derrière, c'est mon taille crayon. Donc je ne déconne pas, c'est vraiment mon taille crayon. Et ça me permet de tailler mes crayons parfaitement. Voilà. Oui, ça me permet de tailler mes crayons parfaitement. Quand j'ai des tracés précis à faire, c'est impeccable. Alors, je ne l'ai pas fabriqué exprès pour me servir de taille crayon. J'avais fabriqué ça il y a très 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 longtemps à mes débuts. C'est un petit moteur, j'ai monté un condensateur dessus et un vieux plateau de ponceuse orbitale. J'avais un gabarit devant qui me permettait de m'en servir de ponceuse lapidaire. Maintenant que j'ai la ponceuse triton en stationnaire, je ne m'en servais plus. Elle était rangée dans un coin et plutôt que de l'avoir rangée, je l'ai posée ici derrière la perceuse à colonne et ça me permet vraiment de tailler mes crayons en pointe quand j'ai des tracés très précis à faire. Voilà. Tout simplement. Autant qu'elles servent puisque je l'avais fait. Et ça, le petit bouchon dessus, les bouchons synthétiques, c'est top pour nettoyer les abrasifia pas mieux et ce n'est pas cher puisqu'on les récupère. Sinon ici, j'ai ce petit meuble en Kumiko. Je m'étais bien amusé à le faire. Pour le moment, je n'ai pas grand-chose. J'ai quelques exemples de moulures et de teintes qui me servent en démonstration. J'ai aussi ce bel outil, cette belle guimbarde qui vient de PE Basile. C'est lui qui me l'a envoyé. C'est quelqu'un qui est sur Instagram. Il me semble qu'il est aussi sur Facebook. Mais moi, je discute beaucoup avec lui sur Instagram. Il est sur Instagram. Il s'y connaît beaucoup en outil à main et il a pour projet de s'installer dans la vente d'outils qu'il refait complètement ou alors qu'il restaure comme là. Il a refait une mise en service, une restauration. Il me l'a parfaitement aplanie, affûtée, etc. Elle est prête à l'utilisation mais j'ai décidé de la garder comme ça et de ne pas la faire repeindre parce que comme il me montrait, elle a encore les autocollants d'origine dessus. Et franchement, il fait un travail magnifique sur les outils à main. Je vous encourage à aller voir sa page. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description. Après, j'ai quelques outils à main, quelques marteaux, choses comme ça. Le dernier en date, c'est mon petit marteau japonais, un guéno. Celui-ci, il me sert pour les kumiko principalement. Quelques rabots dont les principaux restent quand même mon Stanley SW comme ça, à angle faible et après, c'est un Stanley de mon numéro 130 comme ça qui me sert de rabot de paume. J'ai d'autres types de rabots mais ce sont les principaux. Et j'ai aussi un tout petit comme ça, c'est un Goldenberg numéro 040. C'est les principaux. En traditionnel, parce que j'ai depuis quelques temps un petit rabot japonais, celui-ci vient de chez Bordet, le résultat est juste impressionnant mais il faut vraiment apprendre à s'en servir et je manque de pratique encore et je vous présenterai que quand je saurais vraiment, vraiment bien m'en servir. Après, plein de petits outils, j'ai des trusquins, plein de trusquins différents, j'ai aussi un trusquin japonais comme celui-ci, j'en ai même deux puisque j'ai celui-ci, alors je vais vous montrer de plus près. J'ai celui-ci qui a une seule lame et j'ai celui-ci pour marquer les mortaises par exemple qui a deux lames et c'est vraiment un trusquin japonais, il est fait comme un ciseau japonais. On a un contour ici qui sert de surface de référence et ici il est creusé. sinon j'ai toutes mes scies japonaises, j'en ai plein de différentes, elles ne sont pas toutes identiques, loin de là, j'en ai pour du bois vert, j'en ai à dos, j'en ai qui n'ont pas de dos, j'en ai qui couvent dans le sens du fil, d'autres à travers fil, j'en ai des plus grandes, des plus petites, j'ai des scies à dos traditionnelles, des plus petites aussi mais je vous montrerai tout ça plus tard. J'en ai même une à raser comme ça qui permet de venir épouser notre bois et de scier comme ça sans veiller rayer notre surface. Mais je vous ferai des démos pour tout ça. En bas, je ne vais pas m'attarder sur la partie du bas parce que c'est plein de bidouilles par-ci par-là, il y a de la colle, il y a plein d'accessoires comme du papier gommé, choses comme ça pour le plaquage, la marqueterie, mais voilà. Là, j'ai mes ciseaux à bois à côté, c'est des ciseaux qui rechaînent de cerise pour la plupart et ça fonctionne très bien. Ensuite, pour la partie basse du meuble, à l'extrémité, je vais avoir quelques accessoires pour la boche et après, plein de caisses différentes comme des mèches amortaisées, des fraises de défonceuse, etc. Ici, c'est des cartons vides surtout, des batteries qui me servent pour les boches et quelques accessoires et puis des accessoires qui ne sont pas pour le travail du bois. Oui, c'est pour l'apiculture. J'ai deux ruches à l'extérieur. Donc, les accessoires sont rangés ici. Ici, j'ai un aspirateur. Celui-ci, en fait, quand j'allume l'interrupteur, il m'allume le courant aussi sur celle-ci et ça me permet d'avoir l'aspirateur qui fonctionne en même temps. quand j'éteins, j'éteins les deux. Et la dernière partie, ici, où là, j'ai un peu de rangement ici et surtout en bas. Comme je disais, surtout en bas ou en bas, j'ai tout mon rangement. J'en avais fait une vidéo, il me semble, pour ranger mes lames de scie. Alors, comme ici, des lames en 250 et après, j'ai des lames plus petites et plus grandes, surtout, avec des lames en 315. C'est là aussi où on va pouvoir retrouver mes lames pour inciseur. L'inciseur de la combinée puisque la combinée à bois, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais elle est équipée d'un inciseur. Sinon, j'ai plein de lames comme celle-ci en 315. J'en ai déjà monté sur la machine. J'en ai plein de différentes. Alors, ici, ce ne sont que des abrasifs différents. Des choses que j'ai reçues pour tester, de commerciaux. Des abrasifs pour poncer à la main, pour la Triton, pour la ponceuse à bande. Ici, c'est pareil, c'est pour poncer à la main, avec la vibrante, avec des cales à poncer. Ensuite, c'est le tiroir où j'ai une partie de mes fraises de défonceuse, mais pas que. J'ai aussi des fraises de Festool, comme ça, de la Domino. J'ai des fraises de défonceuse. D'ailleurs, j'ai reçu celle-ci de chez Freud, de Freude. Ce n'est pas eux qui me l'ont envoyée. Je ne sais pas qui me l'ont envoyée, d'ailleurs. J'ai reçu ça, à tester. Alors, je ne sais pas si c'est avec Vipro, mais je testerai. Et après, j'ai des fraises plus petites, comme celle-ci. Ma plus petite, c'est là. Je crois que c'est celle-ci. Une petite fraise de défonceuse de 1,5 mm de diamètre. C'est la plus petite. Et le dernier tiroir de cette colonne, c'est pas mal de quincailleries. Alors, là, il est sorti complet. j'ai pas mal de choses. Ça va des verrous comme ça pour les boîtes, pour les réalisations de petites boîtes qui doivent se fermer, par exemple, aux différents boutons. Poignées, comme ici, des boutons, il y en a plusieurs sortes. J'ai différents mécanismes, des mécanismes à poussoir. J'ai des poignées, plein de quincailleries différentes. Ça, ce sont des inserts que je me sers pour mes gabarits, qui me servent pour mes gabarits. J'ai de la quincaillerie pour accrocher des miroirs. Enfin, il y a plein, plein de choses différentes. Des lames pour le petit rabot électrique. Plein de choses différentes jusqu'à un stock de vieilles cartes de visite qui étaient à moi, qui me servent pour les Kumiko. Maintenant, la dernière ligne de tiroir. on a tout en bas des chargeurs et des draps qui servent de panir pour le chien quand il vient à l'atelier. Sachant qu'en général, ils ne s'en servent pas, ils préfèrent les copeaux. Là, j'ai encore des vieux outils à restaurer, des planes. Il y en a qui sont déjà restaurés et qui me servent régulièrement. Des produits, du coton en méchée, des choses comme ça pour la finition. Ici, beaucoup de quincailleries encore, surtout poignées, quincailleries d'éclairage. Il y a plein de choses différentes. Vraiment plein, plein de quincailleries et des torchons pour la finition aussi ou quand je mets des verres sur mes Kumiko, je pose ça là-dessus. Ensuite, c'est vrai que je ne vous ai pas montré de l'autre côté puisque les deux, ce sont les mêmes. Là, je vais retrouver plein de plaquages dont des jolies choses comme ça. J'ai plein de beaux plaquages et je vais en faire de plus en plus. Alors, pas forcément pour faire des dérivés qui seront plaqués, mais plutôt pour de la marqueterie. Et pour finir, le dernier tiroir. Alors, dans celui-ci, j'ai un truc qui me sert tout le temps. Alors ça, c'est un des trucs qui me sert le plus souvent. Il me sert, mais alors, beaucoup, beaucoup de fois. La semaine dernière, j'ai fait une série de 1000 baguettes de tilleul. Donc, je n'ai pas compté, mais c'est astronomique le nombre de fois où j'ai contrôlé avec ça. C'est un pied à coulisses de la marque Strox qui vient de chez Outil des Pro. Eh bien, franchement, très bonne qualité et il fonctionne super bien. J'ai quelques vernis en bon que je stocke ici. Quelques plans. Du scotch washi pour mes baguettes. Ça, ce sont des... mes boulons molletés en laiton que j'achète pour mes gabarits. Voilà. Ils sont plutôt jolis. Même si ce n'est pas facile à trouver. J'ai quelques seringues avec leurs aiguilles pour... Mais je ne vais pas les montrer là pour le collage des... Je peux montrer les seringues toujours. Pour le collage des washi. Donc, j'en ai différentes tailles en fonction de ce que j'ai à faire. La mise au point, elle est où ? Ah oui, c'est bon. Voilà. Ça me sert. J'ai les aiguilles aussi parce qu'il me faut les aiguilles au bout quand je m'en sers. Les lames de chez Egner pour la scie à chantournée. J'ai pris des très bonnes lames. Très bonnes lames, pardon. J'aurais bien aimé prendre la scie à chantournée Egner, mais je n'avais pas le budget. Moi, le budget, je le mets ailleurs. Là, j'ai toute une série d'avances que j'ai fait de butées pour mes gabarits parce qu'ils sont tous identiques et donc je peux réutiliser tout ça au fur et à mesure que j'en refais. Ça m'en fait un petit peu d'avance quand même. Ici, il y a un peu de bordel. Il y a des choses pour les Kumiko, il y a des choses qui traînent. Là, c'est les premiers octogones que j'avais réalisés en test pour aller sur le tour à bois. Là, il y a une autre taille de vis que j'avais fait qui est plus petite que celle que je vous ai présentée tout à l'heure. Un néon parce que je dois en remplacer un. On s'en fiche un peu. Il y en a un qui est plastique et foutu. Il ne tient plus. Là, c'est un lot que je me suis fait. Ce sera pour faire une lampe japonaise. Il y a huit grilles dessus et je sais exactement ce que je vais en faire. Mais il me faudra du temps pour ça. Là-haut, c'est un peu de stock de baguettes. Il y en a beaucoup en tiguel. Le carton, le milieu, c'est du plaquage. Là, c'est plein de choses pour les Kumiko aussi. J'essaie de ne pas trop vous bouger. Je vous montre. Là-bas aussi, là, c'est des dormants qui sont nuls de chez nuls. et là, c'est d'autres bois calibrés déjà. Voilà. Maintenant, il me reste l'électroportatif à vous montrer. Après ça, j'aurai l'électroportatif à vous montrer mais je vous le montrerai dans un second temps, je pense. C'est principalement tout en Bosch Pro. Dans les autres choses à vous montrer, j'aurai ça à vous montrer bientôt. Donc ça, je ne sais plus si je vous l'ai dit au début, c'est un prototype que je suis en train de réaliser. Je vous en montrerai plus en vidéo et vous verrez même ses utilisations. On peut dire ça comme ça. En vidéo, prochainement, quand tout sera fait. Pour l'instant, c'est un prototype. J'ai deux autres prototypes à faire en suivant, différents, rien à voir avec ça. Mais il faut que je finisse tout et je vous présenterai tout au fur et à mesure. À part celle-ci qui reste longue, je vais essayer de vous faire plus de vidéos plus courtes sur des petits points techniques de temps en temps, mais pas forcément des vidéos si longues à chaque fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les en commentaire, vous venez me voir autrement en message privé sur les réseaux sociaux et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Moi, je vais aller me mettre au chaud parce que je me pèle sévère et que j'ai du boulot à faire sur l'ordinateur. Allez, à plus tard. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada